A Saint-Savin, les rares visiteurs de passage sont d'abord là pour l'abbaye et ses fresques, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le départ de la course se prépare donc presque dans l'indifférence. Cet habitué des longues distances s'apprête à rallier les deux sèvres au lac Léman en bicyclette. Lui aussi découvre l'événement. Je suis devant l'abbaye et je ne m'attendais pas à un raffu pareil. Donc j'étais venu pour me reposer, donc je ne sais pas si je vais rester là du coup. A quelques minutes du départ, une cinquantaine de spectateurs seulement a fait le déplacement. Une surprise pour le maire, lui aussi amoureux du vélo. C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Lorsqu'on fait des fêtes, on a du monde pourtant. On s'aperçoit que les gens ont envie de sortir. J'espère qu'il va y avoir du monde le long de la route. Je n'ai pas d'autres explications. En plus, on a un temps magnifique. On ne peut pas avoir plus de chance, je crois. On a tout pour que ça fonctionne, effectivement. Par plus de 30 degrés, le peloton s'est finalement élancé de Saint-Savin à 15h30 pour rallier Leblanc dans l'Indre après 142 kilomètres sur les routes de campagne. Aujourd'hui, pour cette première journée de l'Etoile d'Or dans l'Indre et la Vienne, ils étaient 137 au départ. Demain, le peloton s'élancera de Montmorillon. Départ prévu à 12h10 avec quelques difficultés en début de parcours et un tracé qui restera exclusivement dans la Vienne et un retour prévu à Montmorillon. Une arrivée prévue à 16h40. Merci d'avoir regardé cette vidéo !